Bienvenue, Arisen. Je précise que cette vidéo va spoiler dur, donc vous êtes prévenus. Et sur ce, on est parti pour une nouvelle vidéo guide et astuces. Pour commencer, on va se retrouver en cours de jeu. Donc au bout d'un moment de votre aventure, à peu près vers les trois quarts de la quête principale, vous allez tomber sur ce personnage qui va vous permettre d'obtenir une épée. Cette épée, elle aura son importance un petit peu plus tard dans la vidéo. Et cette épée, personne ne peut passer à côté, quoi qu'il arrive, vous l'obtiendrez dans la quête principale. Et donc maintenant que l'on a cette lame en notre possession, on va continuer le jeu jusqu'à arriver face au dragon. Et là, on se retrouve donc devant la bête et on est quasiment à la fin. Et un premier choix va s'offrir à nous. Soit on affronte le dragon, soit on décide de rebrousser chemin et de s'enfuir, ce qui va nous débloquer une première fin. Donc cette fin-là, elle n'est pas très joyeuse. Je ne vous en dis pas plus, comme ça si vous ne l'avez pas faite, vous pourrez la découvrir. Et la deuxième option, c'est d'aller le frapper, ce qui va nous permettre de grimper sur son dos et de nous rendre avec lui dans son arène pour l'affronter. Et justement, c'est exactement ce qu'il faut faire si vous souhaitez débloquer la vraie fin et le contenu endgame. Donc, on lui met une petite mornive sur la patte et on grimpe sur son dos. À partir du moment où vous allez être sur son dos, vous pouvez d'ores et déjà accéder au endgame. Mais je vous recommande de ne pas le faire tout de suite et plutôt d'aller affronter le dragon une première fois. Pourquoi ça ? Car lorsque vous allez le tuer, vous allez gagner une grosse quantité de cristaux draconiques. C'est simple, à sa mort, il est très généreux et il vous en donnera 100. Et des cristaux draconiques, on va en avoir besoin, mais je vous l'expliquerai un petit peu plus tard. Donc, on va avec lui dans son arène, on lui zigouille le berlingot et on en finit avec le dragon. Et une fois que ce sera fait, une cinématique va se déclencher et surtout, les crédits de fin de jeu vont apparaître. Vous voici maintenant dans la salle du trône de Vernoirs. Et vous avez donc atteint votre objectif, vous êtes devenu l'archimonarque et avez rétabli la paix. Mais ça ne s'arrête pas là, le jeu n'est pas terminé pour autant. Ici, un choix va s'offrir à vous. Soit, vous allez vous asseoir sur le trône et vous laissez les crédits défiler, ce qui va vous donner accès à une seconde fin, mais ce n'est pas celle-là qui nous intéresse, car il y en a une troisième qui est un petit peu plus cachée, entre guillemets, car vous le voyez, à gauche du trône, il y a un petit banquet avec des tables. Et à cette table, il y a un personnage qui nous intéresse qui est assis. C'est le personnage de Lubick, donc c'est le petit spectre bleu qui est à gauche. Et bien là, vous n'allez pas vous asseoir sur le trône, mais vous allez plutôt aller discutailler avec ce bougre. Alors, une cinématique va s'en suivre, bien sûr, je la passe pour essayer quand même de vous garder un minimum de surprises. Et à la fin de cette cinématique, il ne sera plus assis à table, mais il sera au milieu de la foule, au milieu de la salle. Donc là, vous allez une nouvelle fois aller interagir avec lui, ce qui va donner lieu à une nouvelle cinématique, et va vous remettre sur le dos du dragon. Et à ce moment-là, vous n'allez pas rester sur son dos bien sagement jusqu'à ce qu'il arrive dans son arène, vous allez plutôt ouvrir votre inventaire et aller chercher le fléau divin renforcé, donc l'épée qu'on a chopée tout à l'heure, et faire utiliser dessus. Ce qui va vous permettre d'avoir l'épée entre vos mains, et à ce moment-là, vous pourrez vous transpercer en appuyant sur carré ou triangle. Et c'est ça qu'il va falloir faire, et c'est ça qui va vous mener au contenu endgame de ce Dragon's Dogma 2. Donc vous allez vous transpercer, une nouvelle cinématique va se déclencher, le dragon va passer l'arme à gauche, et par la même occasion, vous allez tomber de son dos, mais vous n'allez pas mourir pour autant. Vous allez vous réveiller dans un monde, disons-le, qui fait un petit peu la gueule, un monde qui ne va pas très bien, et c'est dans ce monde qu'il va y avoir du nouveau contenu. Et d'ailleurs, si vous avez visionné le test sur la chaîne, je vous parlais d'une fin dantesque, et c'est à cette fin-là que je fais allusion, car en termes de lore, elle est bien garnie. Déjà, vous pouvez enfin voir le fameux titre Dragon's Dogma 2 apparaître maintenant à l'écran, comme si le jeu commençait réellement ici. Et scénaristiquement, c'est un petit peu le cas. Mais bref, vous vous retrouvez donc dans ce monde qui est en miettes, et maintenant, il va y avoir des gros faisceaux rouges qui vont tomber du ciel à certains endroits de la map. Ces faisceaux, ils vont correspondre à des gros boss à aller zigouiller, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard pour le moment. Il y a autre chose qui va nous intéresser, et vous allez voir qu'on va être assez pressé par le temps. Donc, les faisceaux rouges tombent du ciel, mais au milieu de ces faisceaux rouges, il y a un petit espoir, car il y en a un qui est bleu. Et d'abord, on va devoir se rendre à ce faisceau bleu, qui va nous permettre d'avoir, en gros, une petite base, entre guillemets, dans ce monde-là. Donc, d'entrée, ce que je vous recommande de faire, c'est de prendre le chemin vers le faisceau bleu. Ah oui, et petite précision qui n'est pas sans importance, la map a grandement changé, car le Kraken a disparu. Donc, il n'y a plus d'eau sur la carte, et les endroits où auparavant il y avait de l'eau, eh bien maintenant, vous pouvez les parcourir. Mais, la map a commencé à se détruire petit à petit, et vous allez voir que ça va continuer. Donc, objectif principal, dès le début, atteindre le faisceau bleu. Alors, zigouillez tout le monde sur la route, car en plus, ils sont assez généreux, et pourront vous permettre de récolter pas mal de transpières. Alors bien sûr, vous en trouverez aussi dans pas mal de coffres qui se trouveront sur votre chemin. N'hésitez pas à fouiller un petit peu et à zigouiller les mobs, afin de vous faire un stock de transpières, car vous allez grandement en avoir besoin pour la suite. Et une fois que c'est fait, vous arrivez donc à proximité du faisceau bleu, dans le temple qui est sorti de l'eau. Ici, vous aurez donc un porta-crystal pour faire quelques allers-retours et vous téléporter, et aussi des PNJ. Donc, on aura un PNJ qui sera lié à une quête principale dans ces lieux, mais aussi le PNJ qui était dans la petite grotte à côté de Back Battle, donc l'engeance du dragon, qui va vous permettre d'échanger les cristaux draconiques contre des armes, des armures, un porta-crystal, une flèche du trépas, ou des transpières. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est bien évidemment les armes et les armures, car c'est les meilleurs du jeu que vous pourrez obtenir à ce moment-là. Et ça tombe bien, car vu qu'on a zigouillé le gros dragon principal à la fin, eh bien on a déjà 100 cristaux draconiques et on va pouvoir en obtenir d'autres en allant zigouiller les boss qui tombent depuis les faisceaux rouges dans ce monde-là. Car les boss de ce monde sont beaucoup plus généreux que les dracs, etc., que vous croisez dans votre partie normale en termes de cristaux draconiques. Ils en donnent à peu près, je crois que c'est 70 par tête, donc ça vaut vraiment le coup d'zigouiller tout le monde et c'est exactement ce qu'il va falloir faire. Alors je précise aussi que ce PNJ, lorsque vous lancerez un New Game+, vous vendra tout ça, vous n'aurez pas besoin de revenir jusqu'au Endgame pour acheter les armes ou armures qui vous font envie. Et ceci étant dit, j'ai encore 2-3 petites choses à vous dire concernant ce Endgame, car on n'en a pas fini. Donc maintenant qu'on a fait un petit tour dans le temple, on va aller retrouver notre pion principal, car oui, depuis que l'on est arrivé dans ce monde, il n'est plus avec nous et on a une quête du nom de Retrouvaille qui nous est fournie d'office qui va nous permettre d'aller retrouver notre pion. Donc c'est ce qu'il va falloir faire et ensuite on va pouvoir s'attaquer au faisceau rouge en utilisant le Fléau Divin. Donc cela va nous faire apparaître des boss à tuer qu'on va zigouiller avec un malin plaisir afin d'obtenir une bonne grosse dose de cristaux draconiques, mais aussi pour sauver les régions dans lesquelles leur faisceau touche le sol. Car oui, ici vous allez être pressé par le temps. En gros, si vous ne déblayez pas les boss, eh bien ils détruiront les régions au bout d'un certain temps et ce sera finito pipo pour les habitants. Donc il faut vraiment déblayer tout le monde et ensuite vous allez avoir des quêtes qui vont vous permettre d'évacuer les zones. Donc vous parlez avec le chef de la sylve sacrée, avec le chef de Vernworth et avec le chef de Backbattle. Ce qui vous permettra d'obtenir des quêtes pour évacuer les habitants de chacune de ces régions en direction du Temple des Profondeurs. Et un petit conseil que je peux vous donner, c'est d'évacuer la sylve sacrée avant d'évacuer les habitants de Backbattle. Car pour la quête qui est liée à l'évacuation de la sylve sacrée, vous aurez besoin d'aller voir la forgeronne qui se trouve à Backbattle. Et si vous l'avez fait évacuer avant, c'est cuit et les elfes seront condamnés à une triste fin. Donc évacuez d'abord la sylve sacrée et après vous faites Backbattle, ensuite vous faites Vernworth ou inversement, mais vraiment en priorité, la sylve sacrée. Et donc une fois que vous aurez zigouillé tous les boss, évacué tout le monde, vous pourrez attendre que le dernier faisceau pointe le bout de son nez. Il arrivera directement au Temple des Profondeurs et là, vous aurez accès à la vraie fin du jeu. Et comme j'ai pu vous le dire, vous êtes tout de même pressé par le temps car si vous ne faites rien et que vous vous contentez d'explorer sans tuer les boss au bout des faisceaux, eh bien ils détruiront les régions et ce sera cuit pour vous. Et petite précision supplémentaire, si vous mourrez lors de ce endgame, vous le recommencerez depuis le début. Alors bien sûr, pas le début du jeu, mais bel et bien le début du endgame et vous pourrez tout de même utiliser vos pierres de réveil, mais si vous n'en avez pas et qu'il vous arrive une bricole, eh bien c'est retour au début du endgame. Et sur ces belles paroles, voilà ce que je pouvais vous dire sur les fins de ce Dragon's Dogma 2. Alors, je le sais, la vidéo a spoilé pas mal de choses, mais j'ai essayé de rester le plus flou possible et de vous cacher pas mal de petits trucs. Par exemple, je ne vous ai pas montré les cinématiques, je ne vous ai pas montré la vraie fin, enfin la vraie cinématique de fin, et je ne vous ai pas montré non plus les quêtes d'évacuation, etc. pour que vous puissiez découvrir tout ça par vous-même. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout pourra vous aider. Bien entendu, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser dans l'espace commentaire et je me ferai une joie d'éclairer votre lanterne. N'hésitez pas non plus à vous abonner si vous souhaitez soutenir la chaîne, ça nous aide grandement. Et sur ce, je n'ai plus qu'une chose à vous dire, c'était votre grand malandrin et à la revoyure de la team JVM. Sous-titrage Société Radio-Canada